Bonjour Christelle, bonjour Marie-Rose, bonjour à tous, et bien on se retrouve pour la nouvelle investigation du département d'investigation de l'académie Gryphasie et c'est la numéro 237 dont tu ne connais pas le sujet. Je ne connais pas le sujet, effectivement. Comme tu le sais, cette investigation est faite par plusieurs binômes dans différents pays. Elle se compose d'une partie fixe avec des questions précises et d'une partie libre dans laquelle on pourra approfondir les éléments que tu auras recueillis. Voilà, est-ce que tu es prête Christelle ? Allez, c'est parti ! Allons-y ! Je vais t'accompagner avec un décompte de 5 à 1. Prends une profonde inspiration et à l'expiration, tu relâches toutes les tensions et tu vides ton esprit. 5 Ton corps s'alourdie 4 4 Tu te concentres sur ma voix et uniquement ma voix. 3 C'est plus en plus calme. 4 C'est plus en plus calme. Détendu 2 Je vais t'accompagner sur ma voix et à l'expiration, tu vous triceps. Oui, je vais t'accueillir. 5 3 Comment te sens dessus Christelle ? 7 10 Donc pendant que je compte de 1 à 3, tu te connectes à Yahvé, celui qui est mentionné dans la Bible de l'Ancien Testament. Et à 3, tu décris comment tu le visualises. 1, 2, 3. Dis-moi ce que tu perçois. Je suis dans une zone aride, dans une nature très sèche, on dirait un désert, tu vois. Pas forcément que de sable, mais très aride. Je vois des hommes, enfin un homme, plutôt. Un homme qui marche, un homme qui marche avec, sur lui il porte un genre de, je ne sais pas comment t'expliquer, ça fait comme une robe, mais ça ne va que jusqu'au genou, tu vois. Il est tourmenté. Tourmenté ? Ouais, il marche et j'ai l'impression qu'il tire quelque chose derrière lui, comme s'il tirait, tu vois, quelque chose derrière lui. En fait, il n'y a rien derrière lui, il n'y a rien de rien. Enfin, en tout cas, je ne vois rien. D'accord. Alors, je vois, voilà, c'est ce que je vois quand je me connecte à Yahvé, cette ambiance-là, en fait. D'accord. Perçois-tu d'autres choses ? L'atmosphère est lourde et brûlante, en fait. D'accord. Et c'est particulier, vraiment, c'est cet homme qui marche. Tu peux le découvrir, cet homme ? Il a la quarantaine, une barbe, pas très grande, une barbe. Il a la peau allée, abîmée par le soleil. Oui. Et il est très sec, enfin, sa morphologie est sèche, tu vois. Les muscles sur les os, tu vois. Et il tire quelque chose derrière lui. Il avance, tu vois, bien penché en avant, avec les mains derrière. Et il fait des efforts pour tirer. Et tu ne vois rien derrière lui, c'est ce que tu dis. Non, moi, je ne perçois rien. Ok. Ok. On passe à la question suivante. Décode l'ADN éthérique de Yahvé par rapport au temps décrit dans la Bible ? Et dis-moi, quelles sont les caractéristiques de cet ADN ? Est-ce que c'est plus clair pour toi ? Oui, 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 oui. J'ai un ADN très fourni, je veux dire comme ça. Je ne sais pas comment dire autrement. J'ai beaucoup d'infos, en fait, dans cet ADN. Alors, je reçois. Il y a de l'humain, mais il n'y a pas que. Il y a toutes sortes d'ADN. Alors, c'est plutôt... Alors, j'ai humain, j'ai extraterrestre, j'ai reptilien, j'ai... Il y a un gros mélange, en fait. Comme si... En fait, c'est bizarre pour moi, parce qu'on dirait une construction de l'ego, en fait, avec à chaque fois une des toutes petites parties qui s'entremêlent, comme s'il y avait une intention de création, tu vois. Ça ne fait pas naturel. Ok. Et c'est très... déstabilisant. Et donc, du coup, est-ce que tu parviens à donner un pourcentage, ou en tout cas à dire, dans cet ADN, qu'elle est la partie la plus présente ? La plus présente. Oui. J'essaie de trier. Je dirais humaine, quand même. Elle est difficile à repérer, en tout cas, cette partie la plus présente. Et est-ce que tu parviendrais à donner un pourcentage ? Entre 20 et 30. Ok. Ok, très bien. On reviendra là-dessus plus tard. Autre question. L'ADN éthérique que tu as décrit, a-t-il un ADN physique correspondant ? Dis-moi tout ce que tu perçois. Oui. Il y a un ADN physique correspondant. Hum-hum. Et je revois cet homme que je t'ai montré à la première question. D'autres informations là-dessus ? C'est très artificiel quand même, ce que je perçois. C'est une construction, c'est artificiel. C'est quelque chose qui a été créé, impulsé. Impulsé. Il y a une volonté derrière l'existence de Yahvé. Oui. Oui. Je vois quelque chose de beaucoup plus grand autour. Je vois cet homme-là tout petit sous un, dans une immense, je dirais un gros, oh c'est bizarre. Comme un gros dôme mesphéricain, tu vois. Il est vraiment tout petit et il y a… C'est l'intérieur de ce dôme. Ouais, ouais. Et en fait, j'ai Arcontin derrière qui arrive, comme information. Et… Ouais. Voilà, je… Ok. Dis-moi, comment tu te sens là dans cet environnement qui t'es-même ? Non, ça va, ça va. Ça va ? Mais c'est difficile d'accéder à l'information. Il y a comme une chape… Je… De… De… Une volonté avec cette chape de vraiment maintenir… Une illusion, maintenir une… Cacher des informations. Enfin, tu vois, vraiment, pour moi, là, c'est… C'est particulier, comme… Ok. Ouais. Ok. Très bien. Déconnecte-toi de toutes ces informations. Respire. Et on passe à la question suivante. « Le nom Yahvé est une vocalisation de l'hébreu biblique correspondant aux quatre lettres de l'alphabet Y, H, W, H. Décode-le et dis-moi ce que tu perçois à mon 3. Un, deux, trois. C'est un code qui programme, en fait. C'est quelque chose qui déclenche des croyances. Dans ce code, je perçois le commencement, le commencement, le départ, le commencement de la… Je vais dire comme ça, de la vie sur Terre. Au commencement, il y avait la lumière. Et ensuite, il y a eu le verbe. Et ensuite, ça a fait un tout. Et c'est le un parmi le tout. C'est… Ça ressemble à un programme informatique, en fait, tu vois. C'est un code, c'est symbolique. C'est très symbolique. Et d'ailleurs, je le vois, c'est des codes qui, dans les terres, c'est un code qui, dans les terres, a beaucoup de présence. Comme s'il n'y avait qu'une façon de voir le début de la création. C'était celle-là qu'il fallait voir. Très intéressant. Oui, je n'ai pas plus. Après, je vois beaucoup de personnes prier. C'est très… C'est très… C'est un code qui revient, il y a une litanie derrière. Je les entends. Enfin, tu vois, ça passe par le verbe, vraiment. Il y a une volonté de faire pénétrer le son dans la chair pour incarner vraiment ce son-là, cette vocalise-là. Cette programmation. Cette programmation-là, oui. Avec tout ce qu'il y a derrière, en fait, c'est consciemment… Enfin, en tout cas, les personnes que je vois, c'est en toute conscience qu'ils intègrent ce code-là. Et du coup, ça fait quelque chose qui est entretenu, nourri, grossi. Ça devient consistant. C'est… Ça fait très longtemps que… que ça fonctionne comme ça, oui. Ok. Ok. Super, très bien. Déconnecte-toi de ces informations. Et la question suivante. Qui était le Yahvé décrit dans la Bible de l'Ancien Testament ? Alors, je reviens toujours à cet homme que je vois là, depuis le début. L'info que j'ai, c'est que c'est une conscience qui a été programmée pour incarner ce Yahvé. C'est très clair pour moi, c'est… 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 Je vois cette conscience dans une cage, quoi. Elle est vraiment emprisonnée dans cette programmation. avec l'espoir quand même de faire quelque chose de bien pour elle. D'amener une plus-value à l'humanité. Mais il y a de la souffrance, beaucoup de souffrance. Elle est très, très partagée. Je vois un homme qui parle bien, qui sait s'adresser à ses semblables et qui y est écouté. Mais je vois aussi beaucoup de tourments dans le corps mental. Très beaucoup de questions de… Comme s'il y avait quelque chose qui clochait, tu vois, de dissonant entre ce qu'est cette conscience incarne et sa volonté à elle de faire le bien. Il y a un décalage. Je me suis peut-être éloignée de ta question, du coup. Non, c'est très bien. Comment tu te sens, Christelle ? Non, ça va. Ça va ? Ok. On passe à la question suivante, si tu n'as pas d'autres perceptions ou d'autres infos. Dans la Bible, il est écrit qu'il est un ishmilkama, ce qui signifie en hébreu « un homme de guerre ». Que perçois-tu à ce sujet ? Est-ce que c'est clair la question pour toi ? Oui, 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 oui. Alors, ça résonne avec les informations que je perçois, effectivement. C'est quelqu'un qui va à la guerre. Mais pas la guerre, c'est pas la guerre physique, c'est pas la guerre de, comment dire, de pouvoir. Dans le sens où, comme on peut, nous, se l'imaginer aujourd'hui, la guerre pour acquérir des territoires, avec les armes, tu vois, il n'y a pas d'ouïe. Quel genre de guerre ? C'est une guerre spirituelle. C'est la guerre contre le mal qui est identifiée comme contre les démons, en fait. Mais c'est une guerre où il a sa place dans le changement des croyances, le changement du regard de l'homme dans sa spiritualité. C'est prendre du territoire aux démons, en fait. Mais... Alors, ça, c'est ce qu'il croit ? Ou c'est ce qu'il fait réellement ? C'est sa mission. Ok. Prendre du territoire aux démons, c'est ça que tu dis ? Oui, on peut le dire comme ça. C'est... C'est ramener des consciences vers lui, par la parole. Ok. Par la réflexion, les croyances qu'il va emmener. Ça, c'est l'intention première. Oui. Ok. Viens, déconnecte-toi de ces informations. Et on va passer à la question suivante. Pourquoi les Juifs évitaient-ils de prononcer son nom ? Ça n'a pas toujours été le cas. Ah, dis-moi. Ça n'a pas toujours été le cas. Au départ, oui, ils le prononçaient. Ils prononçaient son nom. Alors, pourquoi ensuite ils ont évité... Pourquoi ils ont évité... Parce que... Alors, je vois comme quelque chose de caché, de sacré, qu'il ne faut pas dévoiler ? Pas tout le monde peut le prononcer. C'est devenu très... En fait, ça a pris des centaines d'années, en fait, le nom de Yahvé est devenu sacré. Mais de plus en plus, je ne sais pas comment t'expliquer. Ça s'est fait progressivement. Ça s'est fait progressivement. Jusqu'à un point où on ne prononce plus Yahvé, parce que c'est sacré et que... En fait, c'est les croyances qui se sont construites comme ça. Et en fait, c'est vraiment pour lui donner plus d'importance, de puissance, en fait, tu vois. Dans le vocable, oui. Dans le son, il n'y a que certaines personnes qui peuvent le faire. C'est-à-dire ? Je ne connais pas trop la religion juive, mais je vois des personnes, des religieux, des rabbins. Des rabbins, voilà. Mais des rabbins haut dans la hiérarchie de la religion qui ont une connexion particulière avec ce nom. Ils ont même pour mission d'entretenir ce sacré, et là, je les vois prononcés dans des litanies très particulières. Pas que le nom, c'est vraiment englobé. Pourquoi est-ce que ce sont particulières ces litanies dont tu parles ? Il y a une intention de nourrir le sacré, de nourrir la puissance de ce mot. Ok. Ok, très bien. Perçois-tu d'autres choses ? Je perçois, en fait, que c'est assez… C'est puissant, quand même, comme programmation, parce que ça atteint pas mal de domaines, de sphères, de niveaux. Et je reviens à cette espèce de chape, à cette espèce d'homme qui vient masquer, illusionner, embarquer des consciences dans cette façon de voir la vie, en fait. C'est très mélangé, partagé. Dans les infos, c'est incroyable. Il y a autant d'informations bienveillantes que d'informations… En fait, tu as des informations opposées, mais en sous-main. Je ne sais pas comment t'expliquer. C'est faire le bien. Ça, c'est la première couche, en fait, c'est ça ? La première couche, voilà, en effet, comme ça, l'homme a été créé comme ça, façonné comme ça. Il faut perpétuer un niveau spirituel élevé pour transmettre des valeurs humaines. Mais en fait, derrière, en sous-main, il y a un côté manipulatoire. Il y a quelque chose qui se sert, en fait, et c'est à l'origine, depuis l'origine, en fait. C'est perverti. Ok. Et voilà, c'est pour ça que je vois quelque chose vraiment de très construit, même de… c'est presque consistant, je pourrais le toucher, tu vois, tellement c'est dense. Ok, super. Comment tu te sens ? Ça va. Bien, déconnecte de ces informations et on passe à la dernière question, Christelle. Pourquoi l'Église catholique a-t-elle interdit la prononciation de son nom lors des offices religieux depuis 2008 ? C'est… C'est… Attends, j'ai beaucoup d'infos. Alors, déjà, au niveau catholique, je vois une déperdition de… de certaines… Alors, ce n'est pas une déperdition, ce n'est pas le bon mot. C'est une transformation, voilà. Une transformation de certaines intentions qu'il y avait au départ autour de ce nom, de Yahvé. Et puis, ça n'a pas abouti, ça n'a pas abouti à l'objectif, en fait. Alors, je sais. Peux-tu préciser l'intention du départ et l'objectif qui a été attendu, du coup ? Au moins, ça. C'était un outil, c'était un outil, voilà. C'était un outil, c'était… au départ, c'était un outil. Ça donnait un mot aux personnes, aux croyants, pour invoquer et déclencher et nourrir, voilà, leurs objectifs. Qui étaient ? Qui étaient, ben, leur existence propre, en fait, vraiment maintenir l'illusion, maintenir la croyance de faire le bien, maintenir une spiritualité, une spiritualité, voilà, une spiritualité comme elle a été construite à ce moment-là. Après, la religion catholique qui est aujourd'hui, mais comme d'autres religions, ça n'a rien à voir avec les premières religions, enfin, la spiritualité, moi, je dirais plus, tu vois. Aujourd'hui, on en a fait quelque chose de manipulatoire, en fait. On leurre les gens avec une spiritualité pour nourrir une autre organisation, en fait. Et du coup, en 2008, pourquoi depuis 2008 ? Redonne-moi la question. La question, c'était pourquoi l'Église catholique a-t-elle interdit la prononciation de son nom lors des offices religieux depuis 2008 ? Je remonte à l'info, mais alors, je vois que ça a été décidé. Je dirais que je suis au Vatican. Ils ne veulent plus que le profane s'en serve. Pour quelle raison ? Parce que le profane n'est pas assez pur pour nourrir cette énergie-là. Il y a une sorte de prise de conscience qu'en fait, de prononcer ce mot par un profane, je te le dis comme je le vois, vient le salir plutôt que de l'embellir, en fait, comme ils veulent. C'est-à-dire, ça ne nourrit pas le mot Yahvé comme eux, ils veulent que ce soit fait. Donc, ça n'est même pas par des profanes. Ils veulent le réserver vraiment à l'élite. Ok, donc c'est sacralisé. C'est ça. Ok. Bien. Déconnecte-toi de toutes ces informations. Prends une profonde respiration. Et on passe à la partie libre. Ma première question, c'est de revenir à cette première image de cet homme qui marche, qui a l'air tourmenté, qui semble tirer quelque chose que tu ne vois pas. Oui. Tu y es ? J'y suis, oui. Ok. Place-toi sur un plan subtil et regarde si tu perçois ce quelque chose qu'on ne voyait pas. Je vois une masse informe d'énergie. Ça pourrait représenter un énorme rocher, tu vois. Mais ça n'a pas la consistance de la pierre. C'est une espèce de gros nuage condensé qui tourne. Prends l'information de ce nuage, Christelle. Prends l'information. Qu'est-ce que c'est que ce nuage ? C'est un condensé de toutes les informations qu'il doit emmagasiner et en même temps suivre. C'est comme une programmation, si tu veux. C'est comme si on lui avait dit, voilà. Ça, c'est comme si c'était son boulet, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? C'est, voilà, tu es incarné là. Ta mission, c'est de retranscrire et de transmettre tout ce qu'il y a dans cette masse, tu vois. Et ces informations, elles rejoignent ce que tu disais sur, en gros, on va dire, un discours de surface sur la guerre contre les démons, l'origine de la vie sur Terre, etc. Voilà, et moi, je suis arrivée à un moment là où je le vois, où il prend conscience, en fait, qu'il doit transmettre ses informations. C'est ce pourquoi il est là, tu vois. Et il cherche des solutions pour le faire le mieux possible. Mais dans sa tête, c'est encore confus, tu vois. Donc, pour lui, finalement, sa mission ressemble à ce fardeau. C'est un fardeau. Mais en même temps, il avance parce qu'il est fait pour ça, en fait. C'est sa mission et il va l'accomplir. Mais il sent bien que c'est à l'extérieur de lui, que c'est quelque chose qui s'impose à lui. Et c'est très lourd, en fait. C'est vachement lourd à attirer. Voilà. Je pense que je suis arrivée, moi, à ce moment-là, quand je me suis connectée à lui. Et si tu vas à un moment important de sa ligne ? Je le vois entouré. Je le vois au milieu d'une foule. Mais caché. Je le vois au milieu d'hommes, pas de femmes, dans une rue d'une ville en pierre, poussiéreuse, tu vois. Comme une réunion d'hommes, il est au milieu, il est assis. On ne le voit pas forcément quand on arrive, tu vois. Il y a une discussion et il y a comme des prises de conscience, en fait. C'est comme s'il connectait, en fait, chaque esprit de ses hommes à sa cause, à sa façon de voir les choses, plutôt. Ok. Tu vois ? Ok. Qu'il y a une transmission, en fait, voilà. Ok. Tu disais également que dans son ADN qui était très fourni, c'est le terme que tu as utilisé, que c'était une construction, en fait. Oui. Peux-tu te préciser ? Il y a une manipulation génétique, c'est sûr. Ok. Après... Ça me fait penser à un robot biologique. Alors, je ne sais pas comment t'expliquer ça mieux que ça. Une incarnation fabriquée de toute pièce. Un corps vraiment fait pour la mission. Pour ce qui a été programmé, prévu. Ok. Le projet, c'est un projet. Ok. Tu as précisé également que la partie subliminale de cet être était dans une cage, c'est ça ? Ça me faisait l'effet d'une cage, oui. Oui, oui, oui. Mais finalement, quand je prends de la hauteur, je vois qu'en fait, c'est vraiment ce dôme-là. Ce dôme qui a l'allure d'un... Alors, comment je pourrais te dire ça ? Ce n'est pas un dôme, une demi-sphère, tu vois. C'est vraiment une sphère qui vient se coller sur vraiment une faible partie du bas, tu vois. C'est vraiment très lourd, très... Elle est autour de lui dans cette terre. Elle est autour de lui. Oui. De sa partie subliminale. Oui, avec une partie... La partie supérieure est très épaisse, en fait. Il y a comme une opacité. Et c'est cette opacité que je perçois comme une volonté de cacher, de ne pas faire passer les infos. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Vraiment quelque chose de très fermé, hermétique. Ok. Et ça rejoint, en fait, le... Tu vois, là, je te dis hermétique et je suis repartie au Vatican où on décide d'arrêter de prononcer le mot, quoi. Tu vois, donc je pense qu'il y a vraiment un lien entre... Entre ces deux informations. S'il faut cacher. Il faut, voilà, il faut que ce soit en sous-main. Il faut plus, voilà... Il faut... Il faut que ça se passe de façon cachée. Pour que ce soit réservé à une certaine... Oui, quelle est l'intention derrière cette programmation ? Parce que tu parlais d'une programmation, le code, c'était un programme et qui va déclencher des croyances. Tu disais, quand on regardait les consonnes qui composent le mot « il y avait », tu disais que c'était un code. Quelle est l'intention derrière ce code ? Qui déclenche des croyances, en fait. Alors, au départ, c'était un code qui, comme je te disais, révélait l'origine de la création et de l'humain, en fait. Et son fonctionnement, presque. Je vois... Je vois tout un tas de symboles, en fait, qui viennent se superposer à ce code-là, en fait. Je vois du mouvement aussi quand ce code est activé. Tu vois, je vois comme... Ça me fait penser... Enfin, ce que je vois, là, comme symbole, ça me fait penser à... Comment ils appellent ça ? Métatron. Tu vois ? C'est rond au milieu de lignes, enfin, au bout de lignes, tu vois ? Ça fait comme une structure. Et du coup, au fil du temps, ce code... Ce code a activé d'autres symboles. Les symboles ont été détournés. Et du coup, on n'est plus sur l'information originelle de ce code. Mais c'est comme s'il s'était chargé de plein d'autres informations et d'intentions, si tu veux. Et... Et aujourd'hui, ce code active des choses plus profondes, en fait. Par exemple ? Ça active des... Je vois des portails qui s'ouvrent. Je vois une communication avec... avec des entités qui sont à l'origine de la programmation. Quelles entités ? Tu perçois. Je vois des humanoïdes. Je vois plutôt des humanoïdes, là, pour le coup. Ça... C'est pas du tout ce que je percevais au départ, au niveau de l'ADN. Là, je vois essentiellement des humanoïdes. OK. Et donc, il y a une communication, une connexion directe, tu disais, avec ces entités. Dans quel but ? Qu'est-ce qui se passe dans cette connexion ? Qu'est-ce que ça produit ? Le but, c'est... C'est une communication en ligne directe avec l'humain, en fait. Je vois, je suis encore au Vatican. Je suis sur des sphères très hautes de... de religieux. Et je vois une communication directe avec une volonté des humanoïdes de contrôle. Une volonté de contrôle. Il y a une attention de contrôle. OK. Est-ce que... Tu parlais donc du code avec une programmation qui était un programme pour, en tout cas, donner des informations, on va dire, officielles ? Enfin, il y a une partie des informations qui sont données dans ce programme officiellement. Et puis, il y a sûrement des informations non corrompues, on va dire. Ma question, c'était... Ce code est-il déjà programmé, en fait, pour du contrôle ? Malgré son apparente... Oui, oui, oui. Mais dès le départ, il y avait cette intention de contrôle. Elle existait, tout à fait. Tout à fait. Parce que quand tu dis... C'est quelqu'un... Donc, quand on a... On a regardé la signification du mot homme de guerre pour Yahvé. Oui. Tu as parlé de guerre contre le mal, les démons, et ramener des consciences vers lui par la parole. Oui. Donc, où vont ces consciences, finalement ? qui récupèrent... ramener des consciences vers lui, c'est ce que tu dis. Oui, oui, oui. Ça nourrit, en fait, le projet. Ramener à lui des consciences par des croyances, en fait. Et... c'est comme un beau parleur. C'est vraiment... Ses consciences vont aller se connecter à la même vision du monde que lui, et du coup, nourrir cette vision en... comment dire... en le suivant, quoi. en... en... c'est... c'est comme un endoctrinement, enfin... tu vois. Sauf qu'il y a quelque chose en plus dans le verbe, dans le mot Yahvé, il y a un déclencheur. Ça va déclencher ce contact, cette appartenance, je ne sais pas comment te dire, dans la... dans l'ADN de certaines consciences. Il y a d'autres consciences qui ne vont pas du tout y accéder, et d'autres, oui. Parce que leur ADN a une particularité qui permet ça. Voilà, oui. C'est ce que je vois. Et c'est quoi cette partie d'ADN qui permet ça ? Observe. Observe. Je vois comme un interrupteur, une petite lumière qui s'allume, tu vois. Quelque chose qui est déclenché par le mot. Mais regarde... Qu'est-ce que tu veux savoir exactement ? Qu'est-ce qui s'allume en fait ? C'est quoi cette part d'ADN qui va s'activer à ce moment-là, en prononçant ce mot, pour certains en tout cas ? C'est une part d'ADN qui est connectée à une fréquence. C'est le désir d'être aimé. C'est cette fréquence-là ? Oui. Le désir d'être aimé en général ? Oui. Le besoin d'être aimé, oui. Plus que le désir ? Il y a le désir, il y a le besoin. En fait, c'est vraiment une part à combler. Donc, si je comprends ce que tu as dit, c'est que pour certaines personnes qui prononcent le terme de Yahvé, ça va déclencher, ça va activer cette part d'ADN, cette fréquence dans l'ADN. et du coup, ça crée une connexion particulière. Oui. Et du coup, je les vois comme, je vois la conscience comme encapsulée. comme si elle était vraiment happée et je vois comme une grappe de raisin, tu vois. Il y avait autour et hop, ça s'allume et les consciences sont encapsulées et elles font partie. Elles font partie de la grappe, en fait, elles font partie et elles vont nourrir en fait cette croyance et puis ça va faire l'effet de boules de neige en fait, tu vois. Mais du coup, qu'est-ce qui explique Christelle que ce terme est devenu en gros tellement sacré aussi bien pour les Juifs que finalement pour l'Église catholique qu'on ne le prononce plus parce qu'il y a une forme de d'impureté à le prononcer par certains en fait. Alors, finalement, d'impureté dans leur façon de voir les choses. Alors, c'est quoi cette façon de voir les choses ? C'est pas dans le sens pur, c'est leur pureté à eux en fait. Il ne faut pas qu'ils soient salis d'autre chose que ce que eux, ils veulent donner comme intention. je vais essayer de préciser. Oui, c'est moi. C'est difficile de rester focus là-dessus. Je te promets, je fais des allers-retours. Tu sens toujours cette forme de chape qui empêche ? Oui, et ça me fait comme, tu sais, deux aimants qui, à chaque fois que j'arrive, je repars, j'arrive, je repars. Il y a un blocus autour de ce mot. En fait, ça leur a échappé la tournure qui a pris l'invocation de ce mot a échappé en fait au projet initial, en fait, au programmateur initial. Et je vois que dans toutes les religions qui utilisent Yahvé, il y a une volonté de maintenir son existence originelle qui est de ramener des consciences à la cause. bon, voilà. Sauf que là, c'est allé trop loin et du coup, du coup, il y a autre chose qui se joue. Du coup, il y a, je ne vois pas le code de la même façon aujourd'hui que comme il était avant. Aujourd'hui, il est plus consistant, il est tourné vers toujours le contrôle toujours le contrôle mais d'une autre façon, c'est-à-dire qu'on ne va pas contrôler avec l'amour, soi-disant l'amour, mais on va contrôler avec la peur. Donc, on va sacraliser le code pour que pour que ce soit clairement caché et que le profane ait peur de le prononcer. Mais du coup, tu vois, au début et à aujourd'hui, c'est vraiment différent. Je suis désolée, je ne sais pas comment te le dire. Mais je comprends très bien, ne t'inquiète pas, c'est très clair en fait. C'est comme si tu disais le mode fréquentiel du code s'est modifié au fil du temps en fait. C'est ça. Et que du coup, ce qui était valable pour une époque, en tout cas au tout départ avec cette pseudo-amour en tout cas qui permettait de ramener des consciences, aujourd'hui, c'est plus la fréquence de peur qui joue ce rôle. C'est ça. Ok. Très bien. Et qui permet le contrôle. Ben oui. Ok. Est-ce que tu as d'autres informations, Christelle ? Parce qu'on va rentrer sinon. On pourrait aller beaucoup plus loin dans ces... C'est ça. C'est ce que j'allais te dire. Parce que j'ai vraiment énormément d'infos et en même temps, c'est étonnant parce que j'ai beaucoup d'infos, mais en surface. C'est-à-dire que j'ai une info et il faut que j'aille la tirer, la tirer, la tirer. Tu vois, vraiment, c'est étonnant comme ambiance hypnotique. C'est vraiment... Est-ce que ça te perturbe ou ça va ? Non, non, ça va. Ça va. Ok. Une information qui se précise là juste avant de partir ou... Non. C'est de l'illusion. C'est que de l'illusion. Ok. Bien, Christelle, on va rentrer. Oui. Déconnecte-toi de toutes ces informations, complètement déconnectée de toutes ces informations et tu reviens dans ton espace, dans ton corps, dans tes fréquences et plus idéales pour toi pour poursuivre cette journée. Et ça, c'était avec le 1. Et avec le 2, toutes ces fréquences douces, de joie, de force, de bien-être se diffusent partout dans ton corps et dans toutes tes cellules et tu te sens merveilleusement bien, revigorée, étudiante. Et avec le 3, tu peux ouvrir les yeux. Comment tu te sens, Christelle ? Ça va très bien. Bon, super. Eh bien, merci à tous. Merci, Christelle, pour ces informations. Merci, Marie-Rose. Et puis, à bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Au revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione d'ipnosi investigativa. In realtà, non esiste una sessione d'ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazioni d'ipnosi, però è che non esiste una sola sessione d'ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché ? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta alla cultura e perché no anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua a qualche metro di distanza cercando di utilizzare un mezzo che è quello della corda vocale che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua diciamo da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa. Il codice il linguaggio è diverso ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti attraverso le espressioni facciali per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine ma non solo dobbiamo anche pensare che l'altra persona che parla un'altra lingua che viene da un'altra cultura potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come x in y per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso per esempio sì e il no da sinistra verso destra no in alcuni paesi orientali come le Filippine credo o qualcun altro utilizzano esattamente gli stessi segni ma al contrario no sì immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale sì che per l'altro invece no cosa voglio dire con questo esempio estremo che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante però la percentuale di inquinamento di distorsione di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto quindi fare una sessione investigativa mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio o di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente è assolutamente inutile quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi quando fate delle domande quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni ma è un veicolo di movimento di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro come si fa quindi investigazione in ipnosi il lavoro non è semplice il lavoro è lungo difficoltoso stancante è necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone ci lavoriamo danno dei risultati quindi per noi sono buone e come abbiamo fatto ad avere queste informazioni per esempio come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X poi ci sono magari quelli anche un po' più alti ma hanno un corpo strano hanno una pelle grigio verde hanno degli occhi grandi a mandorla neri senza una pupilla visibile non hanno quasi bocca né naso né orecchie hanno soltanto delle fessure non hanno organi genitali hanno delle degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle cinque del corpo umano eccetera 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 o possiamo prendere un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili gli animali rettili terrestri o gli animali gli invertebrati gli insetti terrestri perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona nonostante sia anch'essa contaminata perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni fatte da tantissime persone con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sanno non sapevano degli altri questo dato può essere più o meno rilevante sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste non è così impossibile lavorarci da tutte queste sessioni da questo grande numero di sessioni migliaia diciamo migliaia noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte che è in comune a tutte o a quasi perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione perché no ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo discartabile scartabile e lì possiamo prendere per buono questa informazione quindi se noi su 10.000 persone diverse con operatori anche diversi in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide a forma di mantide religiosa o il rettile a forma di lucertola per esempio di serpente o di quello che sia o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso o se vediamo dei sotterranei eterici non fisici nel sottosuolo terrestre soprattutto sotto le grandi città dove ci è concentrato molto potere molta energia di questo tipo e che più ne metta se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni certi tipi di forme in certe parti del corpo e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte eseguite realizzate da tanti anni a questa parte significa che quella è una informazione affidabile e vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima su un 100% staremo credo forse più in basso di un 2-3% immaginate tutto il resto è spazzatura è informazione spazzatura sì spazzatura c'è anche un'altra cosa da dire supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa tizio cosa fa caio cosa fa sempronio arrivano delle informazioni e si dice che tizio è biondo caio è zoppo è sempronio è uno sportivo intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve d'accordo ma poi c'è da dire che una coscienza un essere in ambiente subliminale la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni mi potreste dire e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno cosa non fanno intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare a meno che non lo recida non lo annulli quindi quando io faccio la domanda a un essere se lo faccio attraverso l'interferito mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottosta alla volontà dell'interferito sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video di Sclosures però se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi non è detto che mi arrivi questa informazione assolutamente potrebbe esserci completamente un muro come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque ma non è detto e comunque quando ci arrivano informazioni in una situazione di non interferenza o non interazione non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere o qualche altro essere qualche altra entità furba approfitta della situazione osserva quello che sta succedendo si mette in mezzo si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte prima perché non è detto chi debba conoscerle e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio e quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come per lavorare su un soggetto da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'opnosi affidabile un'ipnosi con un livello di informazione certa con una alta percentuale di informazione certa non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi analizzandola e spiegando il perché spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi che poi anche è molto istintivo supponiate che supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet per esempio un fatto di cronaca voi preferite mettervi su un sito ufficiale a caso l'Ansa in Italia a dncronos qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa non possono trasmettere una bufala sicuramente verrà sicuramente manipolata ad altri livelli ne parleremo in altri video ma a livello base la fonte è certa sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers perché? perché non mi dà nessuna garanzia della certezza della fonte non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attinguano quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi perché dico spazi ristretti perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo nello spazio storici parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri quante informazioni ci sarebbe e quante informazioni da filtrare sarebbe quasi impossibile farle in questa maniera ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione se noi prendiamo per esempio investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica ecco se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili presuntamente affidabili con un numero di sessioni sicuramente alte ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche su temi molto più generici quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi in dettagli per poi alla fine quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro mettere insieme tutti i puzzles questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi quando si fa ipnosi investigativa la sessione per risolvere una problematica un problema con un presunto una presunta origine esoterica di un cliente di una persona è un'altra cosa sono altri metodi altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera a un altro scopo grazie ci vediamo al prossimo video disclosure ciao ciao